Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la thermodynamique dans laquelle je vais présenter le système thermodynamique. Je vais commencer donc par définir ce qu'est un système thermodynamique. Donc un système thermodynamique est une portion d'espace qui va contenir de la matière. Donc on va on va étudier les échanges énergétiques entre ce système et l'extérieur. On a donc l'univers ici qui contient donc l'intégralité de la matière existante et donc à l'intérieur de cet univers on va considérer un système qui va donc échanger de l'énergie avec l'extérieur. On aura donc soit de l'énergie qui ira du système vers l'extérieur, soit de l'énergie qui ira de l'extérieur vers le système. On va définir donc une convention en indiquant que si un système reçoit de l'énergie alors cette énergie sera positive. On a donc E1 qui est positif. Et si par contre le système fournit de l'énergie alors cette fois cette énergie sera négative. On a donc E2 qui sera inférieur à 0. On appelle cette convention la convention bancaire. Alors pour pouvoir après avoir décrit donc après avoir défini ce qu'était un système il va il va falloir donc décrire ce système et pour pouvoir le décrire nous allons utiliser donc ce qu'on appelle des variables d'état. Ces variables d'état donc ce seront des grandeurs macroscopiques qui vont rendre compte donc du système à l'échelle macroscopique et donc vont permettre de le caractériser. Il en existe plusieurs. Les plus classiques sont la température T, la pression P et la masse volumique rho. Je vais donc maintenant m'attacher à définir chacune de ces variables d'état. Je commence avec la température. Donc si on considère un gaz dans une enceinte, on voit que donc les particules de ce gaz se déplacent dans tous les sens. La température va être liée en fait à l'agitation donc des constituants présents dans le gaz. On va donc dire que la température sera définie comme étant liée à l'agitation au niveau microscopique des constituants d'un système. Donc la température sera une grandeur macroscopique qui rend compte au niveau microscopique de l'agitation des constituants. Elle sera notée T, c'est ce que l'on appelle la température absolue qui est définie par la relation T qui est égale à θ plus 273,15. T ici est la température absolue qui s'exprime en Kelvin. θ sera la température en degrés Celsius. Et cette échelle de température est donc tout simplement ici une translation de l'échelle de Celsius. on voit qu'il suffit juste d'ajouter 273,15. Ce qui signifie ici que si nous avons une variation de température, on aura pour une variation de température absolue la même variation en degrés Celsius. Donc ici, quand nous avons des variations de température, on pourra utiliser indépendamment soit le Kelvin, soit le degrés Celsius. Deuxième variable d'état qui est cette fois la pression. Je reprends donc mon gaz dans son enceinte. Cette fois, je constate le gaz présent dans cette enceinte. Les particules qui se déplacent tapent contre les parois de mon enceinte. Ces chocs que l'on a sur les parois sont en fait la manifestation microscopique de la pression. On va donc définir la pression comme étant liée au choc des constituants du système sur les parois le délimitant. Donc la pression grandeur macroscopique est liée à un phénomène microscopique qui est le choc des constituants sur les parois. Elle est définie par la relation P qui est égale à F sur S avec donc P la pression qui s'exprime en pascal, F la norme de la résultante des forces exercées lors du choc qui s'exprime en newton et S la surface en mètre carré. Donc des pascals sont équivalents à des newton par mètre carré. Dernier, donc troisième variable d'état qui est cette fois la masse volumique. Là encore, si je reprends mon gaz qui se déplace, ce gaz en fait est constitué d'un certain nombre de particules dans cette enceinte et dans un volume donné. Donc la masse volumique va être liée à ce nombre de particules et au volume. Elle est définie donc comme étant la masse par unité de volume d'un système, elle est notée rho, et donc rho est égale à M sur V avec rho, donc la masse volumique qui s'exprime en kilogramme par mètre cube, ou mètre moins 3, M la masse en kilogramme et V le volume en mètre cube. La masse volumique rho rencontre ici donc d'un point de vue macroscopique donc de mon gaz. Si je veux m'intéresser à une grandeur microscopique, je vais introduire une nouvelle notion qui est donc la densité particulière, qui on le note n étoile et qui est égale au nombre de particules par unité de volume. Si je veux donc faire le lien entre cette densité particulière et la masse volumique, je vais donc utiliser la quantité de matière n qui est égale à N sur Na, donc N est égale à N fois Na, et donc j'ai trouvé mon N, et je vais faire le lien avec la masse qui est donc N est égale à M sur M avec M la masse molaire, donc j'en déduis que N étoile est égale à M Na sur M V, je reconnais ici M sur V qui correspond donc à ma masse volumique, j'ai donc N étoile qui est égale à Rho fois Na sur M. On voit donc ici le lien entre la masse volumique qui est une grandeur macroscopique avec la densité particulière qui rendra compte d'un point de vue microscopique de ce qui se passe dans mon gaz. La masse volumique donc peut également être définie à partir de la relation N étoile qui est égale à Rho Na sur M, ou l'inverse. On a donc N étoile la densité particulière en mètre moins 3, Rho la masse volumique en kilogramme par mètre cube, et Na le nombre d'avogadro en mol par litre. Grand M est également la masse molaire en mol par kilogramme. Attention ici, on n'est pas en chimie, donc en physique, la masse molaire est en mol par kilogramme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada